Bonjour les gars, c'est un autre cas clinique très intéressant. On va lire le cas en somme. Motion, donc il est âgé de 23 ans, c'est l'épétation d'origine de Radea et des miroirs à Alger et des miroirs à Alger, donc on commence en commerce. La présence des antécédents personnels, donc il n'y a rien à signaler. Les antécédents médicaux, donc la présence d'une rhinite allergique, cisonnière depuis 10 ans. Les antécédents chirurgicaux, le patient, donc on ne sait rien à signaler. Et les antécédents familiales présentent un père et la mère diabétique, c'est-à-dire les deux parents sont diabétiques. L'histoire de la maladie, le patient présente la symptomatologie respiratoire qui remonte à un sement marqué par l'apparition d'une douleur thoracique gauche et radion vers les épaules homolatéra, son signe généraux et son dyspnée. C'est-à-dire, le patient présente que la douleur thoracique, mais il n'y a pas d'dyspnée, il n'y a pas autre chose. L'examen clinique, le patient conscient de coopérant avec un bon dénommage général, en bonne coloration qu'est un homogène, donc au repos, la fréquence respiratoire 24, la fréquence cadère 68, tension artréa 13,7, apéritique. C'est-à-dire, tout est normal, sauf qu'on a douleur thoracique. L'examen pleuropeulmonaire, la diminution du mimeur physique est là à gauche, avec une matité, et le reste de l'examen clinique est en particulier. Voici le résultat de la biologie. La biologie, elle est normale, le bleu est rouge, les plaquettes, etc. Tout est normal. On va passer. Première question. Complétez votre interrogatoire. La deuxième question. Interprétez la radiographie plutôt. Quels sont les examens complémentaires à demander ? Quel est l'examen qui va donner le diagnostic de certitude de la TBC, plurale ? Citez les aspects spécifiques du follicule de costère ? Quelle est votre prise en charge en fonction de traitement, surveillance, pronostique ? Et on va finir par, quelle est l'ordonnance de sortie ? Donc, on va revenir à notre cas. Le patient avec des antissidomédiaux chirurgiques n'a rien à signaler, sauf que la rénine est allergique. Le patient, il consiste parce qu'il a la présence d'un douleur thoracique. L'examen pulmonaire, il y a la matité, la diminution du mimeur physique est là du côté gauche. Et la biologie est normale. Donc, le premier cas, c'est-à-dire, quel est votre interrogatoire ? C'est-à-dire, on va compléter l'interrogatoire. Voici votre radiographie de thorax. Généralement, l'interrogatoire de ce patient, puisque le patient est avec une suspicion de la tuberculose pulmonaire, on va chercher la cicatrice, l'absence de la vaccination du BCG, les autres antissidomédiaux et chirurgicaux. On va chercher aussi la notion de la tabagisme. Aussi, voici la réponse. C'est la cicatrice du BCG, les autres antissidomédiaux et chirurgicaux, la notion de comptage tuberculose. Et le poids du patient aussi, parce que le poids, les crises d'interrogation en bilan pré-thérapeutique, pour qu'on puisse donner le médicament, les plaies semblables avec le patient. Donc, comme vous voyez sur la radiographie de thorax, la deuxième question est-il interpréter la radiographie de thorax ? Il s'agit d'une opacité, il est dense, homogène, occupant la moitié inférieure, l'intière inférieure de la limite thorax gauche, la limite interne rejoint le médiastral, la limite externe rejoint le paroi, la limite inférieure repose sur le couple diaphragmatique, efface sur le cul de sa coste diaphragmatique cardiophénique, la limite supérieure concave en haut et en dedans, et rejoint la limite axiaire par une limite bordante. Donc, il s'agit probablement d'un épanchement pleural liquideur de moyenne abondance, parce qu'il est au-dessous de « il ». Donc, c'est ça la réponse. Voici la réponse. La réponse opacité de la moitié inférieure de l'hémothorax gauche, dense, homogène, comble le cul de saque, cul de saque sous-diaphragmatique, efface le bord gauche du cœur, de l'hémocopole diaphragmatique gauche aussi, qui se confondent avec la paroi, avec l'hémocopole diaphragmatique gauche aussi, qui se confondent avec la paroi, avec l'hémocopole diaphragmatique concave en haut et en haut. La troisième question est-il, quels sont les examens complémentaires à demander ? Donc, devant un épanchement pleural, quel est le premier examen ? C'est normal, c'est la ponction exploatrice, avec un étude macroscopique, étude bactériologique, étude cytologique et l'étude biochimique. La biochimie va révéler le résultat suivant, ce qui contient un grand par litre de protéines. L'étude bactériologique révèle l'examen direct et dit négatif. L'acidologie, donc, on a la frottier riche en éléments lycocytaires avec 100% des cas de lymphocytes, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un uxuda. L'IDRT est de 9 mm, donc suspicion de la tuberculose. La quatrième question était, quel est l'examen qui va donner le diagnostic de certitude de la tuberculose pleurale ? Donc, le diagnostic de la tuberculose pulmonaire, c'est la bactériologique, mais en cas de la tuberculose pleurale, c'est-à-dire la pleurisée d'origine tuberculose, c'est la biopsie pleurale avec l'étude de fragment pleurale qui va nous confirmer le diagnostic. La cinquième question était, c'est-il les aspects spécifiques du follicule de costaire ? Le follicule de costaire, c'est une follicule caractéristique de la, donc, le granulome tuberculoïde épithéliogicontocellula, c'est-à-dire qu'il y a les cellules épithéloïdes, les cellules gigantescellulaires, avec un courant lymphocytaire et au centre, on retrouve la nécrose casieuse. Donc, la sixième question ici, quelle est votre prise en charge ? C'est-à-dire, le patient, donc, on arrivera à un résultat que le patient avec un pleurisé d'origine tuberculose. Quel est votre résultat ? Donc, le traitement, en cas de pleurisé d'origine tuberculose, appartient à la troisième catégorie, la première ligne. C'est-à-dire, avec un rythme de RHZ, rhumphamicine, isonozazine et lapirazinamie, avec quatre comprimés. Pourquoi quatre comprimés ? Parce que le patient a un poids de 36 kg. Donc, quatre comprimés, voici la réponse. Avec un poction pleural évacuatrice qui va soulager le patient, et avec la kizinithérapie qui va aider la ponction et ainsi que permettre la réexpansion pleurale. La deuxième question de le traitement, donc, c'est la surveillance. On va surveiller le patient cliniquement. Puisque le patient, il appartient à la première ligne, donc la clinique, et ainsi que la radiographie de thorax, ainsi que la surveillance du traitement et l'observance du traitement et la tolérose du traitement, tout ça doit être surveillé avec, donc, tout le deuxième vers le quatrième et le sixième sumant. C'est ça, la surveillance, parce qu'elle appartient à la première ligne. Le pronostic du patient, il est fonctionnel par le risque de la paquie pleurude. C'est quoi un paquie pleurude ? C'est un épicissement pleural. On a bien dit, c'est quelles pleurales d'origine tuberculose qu'on a déjà vies hier, ce sont les cichelles dans l'aspect de l'os de sèche. Et quelle est l'ordonnance de sortie de ce patient ? Donc, il s'agit de 4 comprimés RHZ par jour, pendant 2 mois, si 2 mois c'est la phase de l'attaque, avec une lettre d'orientation à le centre de la prise en charge des urgences entre la tuberculose pour la déclaration de patient et l'osomot de patient, les plaies proches de chi, lui aussi. Et voici la radiographie de Thoras après le contrôle et le traitement instauré de ce patient. Heureusement, le patient avait un bon résultat. Et c'est ça le cas d'aujourd'hui.